Charles Aznavour pourquoi sa femme Hula nétait pas à ses côtés le jour de sa mort Hula fut son soleil. Sa raison de vivre. Une beauté blonde venue de Suède. Charles Aznavour a 40 ans quand il la rencontre, elle 23. C'est une étudiante timide, charmante. Elle s'installe très vite chez Charles, lui cuisine des gâteaux. C'est un amour simple. Evide. Charles l'épouse deux fois, une première fois à l'Avega en 1967, une deuxième à Paris selon le rite arménien. Depuis, il ne se quittait que rarement, partageait tout. Pourtant, ce dimanche 30 septembre, c'est seul que Charles ouvre les grilles de sa propriété à Mouriez dans les Alpies. Hula, sa troisième et dernière épouse, n'est pas là. Elle a préféré rester en Suisse, loin de la chaleur qui règne encore dans le Sud. Son homme, lui, se sent bien dans cette maison. Ici, il jardine, s'occupe de ses oliviers qui lui donnent hantres d'huile, retrouve son âme de terrien. C'est bientôt le temps de la récolte des olives et Charles, perfectionniste, veut tout superviser. Et puis il adore l'été indien quand les températures affolent encore les thermomètres. La chaleur lui réchauffe le corps, il est bien. Ce jour-là, l'ami Michel est bépassé en voisin. Il lui a raconté des blagues, Charles a ri beaucoup. Comme toujours. . Puis Michel s'en est allé et la nuit est tombée. Charles, le couche tard, a rejoint sa salle de bain où un malaise suite à un œdème pulmonaire l'a emporté. . Loin du le lait. . 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